Nos travaux. Merci et bienvenue, Mary. Merci. Il est maintenant temps de passer à la période des questions. Le chef de l'opposition officielle, de sa majesté. Alors, nous avons lu le rapport du directeur général des élections, Greg Essence, qui demandait à ce qu'il y ait davantage de règles en matière d'élections partielles et surtout en matière de financement de ces campagnes. Les lois qui existent à cet égard sont destinées à limiter les financements excessifs et à mettre en place des règles qui garantissent la transparence du processus électoral. Et comme l'a dit le Toronto Star, malheureusement, s'il y a des problèmes de financement, les choses ne sont plus équitables. Est-ce que, Madame la Première Ministre, vous allez enfin mettre en place des lois pour limiter ce financement électoral ? Merci. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. La Première Ministre. Alors, comme l'a dit le chef par intérim de l'opposition officielle, nous avons pris des mesures pour rendre plus transparente le financement des élections. La question a été posée sans interruption, donc n'interrompez pas la réponse. Et cela vaut aussi pour ce côté de la Chambre. Nous sommes toujours ouverts à des suggestions sur les manières d'améliorer le processus démocratique dans notre province. Nous l'avons toujours été, nous le serons toujours. Nous avons des règles qui sont en place pour assurer la transparence et la liberté d'expression dans notre processus électoral. Et c'est ce que nous devons faire. Nous avons ces règles qui sont en place. Et il y a donc des règles concernant le financement par une partie tierce d'un parti électoral. Et c'est notre gouvernement qui a mis en place ces règles à l'origine. Merci, Madame la Première Ministre. Vous avez autorisé ces messages publicitaires négatifs à l'égard de votre concurrence et leur financement par une tierce partie. Et c'est honteux. Et le parti qui a fait l'objet de ces attaques, c'était le mien, le nôtre, de ce côté de la Chambre. Vous savez très bien que c'est injuste et que ce n'est pas équitable. Et vous savez qu'il y a eu des dépenses de la part du troisième parti de 2,6 millions de dollars. Ah non, ce n'était pas le troisième parti, je m'en excuse. C'était plutôt un autre parti, c'est-à-dire le vôtre. En tout cas, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il faudrait arrêter d'autoriser ces dépenses des tierces parties ? Merci. Je suis sûre que l'un de mes ministres va vouloir faire des commentaires à ce sujet lors de la complémentaire. Mais j'aimerais quand même dire qu'il faut trouver un équilibre en la matière. Parce que ces règles qui existent actuellement stipulent que ces tierces parties ont des limites à leur financement. Et il faut qu'elles fassent rapport au directeur général des élections. Et voilà la nature du système que nous avons mis en place. Encore une fois, j'aimerais dire que le député d'en face sait très bien que nous avons mis en place ces règles. Il sait très bien que nous avons des paramètres concernant la publicité financée par des tierces parties. Et nous avons tout intérêt à assurer l'intégrité du processus démocratique. Complémentaire final de député de Bruce Crayon Sound. Merci. Il s'agit d'une question qui s'adresse à la première ministre. Les directeurs généraux des élections de bien d'autres provinces, y compris le Québec et la Terre-Neuve, ont mis en place des règles concernant la limitation du financement des campagnes électorales par des tierces parties. Pourquoi est-ce que l'Ontario ne l'a pas encore fait ? Madame la Première ministre, est-ce que vous allez soutenir cette initiative d'introduction de telles mesures en Ontario ? Merci. La Première ministre. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. La procureure générale. La raison pour laquelle, Monsieur le Premier ministre, le chef de l'opposition sait à quelle hauteur ces groupes ont contribué à ces campagnes électorales, c'est parce que nous avons changé les règles et que maintenant ce processus est plus transparent. Nous avons changé les règles. Le député de Leeds-Granville, s'il vous plaît. Le chef de l'opposition, continuez, s'il vous plaît. Alors encore une fois, Monsieur le Président, c'est parce qu'en 2007, ce gouvernement a justement mis en place une règle concernant le financement par des tierces parties des campagnes électorales. Et donc, tous tiers de ce parti qui dépense plus de 500 dollars, dans ce sens, doit faire rapport au directeur général des élections. Et il faut également que les dépenses de campagnes électorales fassent l'objet d'un rapport auprès du directeur général des élections. Merci. Nouvelle question. Le député de Leeds-Frontenac, Lennox-Eddington. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Merci. Paul Compton et son fils de 5 ans sont des cométants de ma circonscription. Paul est un citoyen canadien qui a voulu se rendre à l'étranger pour y enseigner. Et il lui a été dire que Matteo, son fils, n'était plus couvert par l'assurance santé de l'Ontario. Il était traité pour une maladie très grave et on lui a dit donc qu'il y avait une faille dans ce système d'assurance maladie, ou plutôt l'assurance santé, et que donc son fils n'était plus admissible. Si Paul avait été un travailleur étranger ou un travailleur temporaire, eh bien il aurait été couvert, son fils aurait été couvert par le système d'assurance santé. Mais il est citoyen canadien et donc son fils n'est pas couvert. Est-ce que vous pourriez aider, s'il vous plaît, ce père et son fils ? Le ministre de la Santé. Monsieur le Président, tout d'abord, j'aimerais dire que c'est bien sûr une situation très difficile pour la famille qui est concernée. J'ai eu l'occasion de leur parler brièvement après la période des questions hier, et je me suis engagé à l'époque de me pencher sur la question. Je l'ai fait et c'est vraiment un problème complexe, comme le dit et le sait le député d'en face. Et bien sûr, il y a certaines décisions justement au niveau de l'assurance santé que nous prenons au niveau du ministère pour des raisons similaires. Et le député sait que ce changement à l'admissabilité de ce petit garçon, eh bien, est dû à des mesures au niveau fédéral et non provincial. Mais je me suis engagé à aider cette famille, et je sais qu'il a parlé à mon sous-ministre. Et bien sûr, je m'engage à aider cette famille. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Ministre. C'est une situation extrêmement grave pour Paul et sa famille. Et bien qu'il y ait des problèmes liés à cette loi sur l'immigration, c'est en partie également parce que le règlement 552 n'a pas été modifié par ce gouvernement depuis longtemps déjà. Et donc, cette famille s'attend de la part de ce gouvernement à ce qu'il fasse preuve de compassion et d'intégrité. Et je suis sûr que vous serez d'accord pour dire que ce n'est pas dans l'esprit de la loi que d'enlever ce droit à Paul et à son fils, ce fils de citoyen canadien. Donc, est-ce que vous allez enfin agir et vous assurer que la loi soit appliquée dans son esprit et que la matière puisse être couverte par l'assurance santé ? Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il faudrait que le député d'en face comprenne qu'il s'agit d'une décision qui a été prise au niveau fédéral il y a quelques années déjà. La députée de Nippin-Carlton, alors, s'il vous plaît, le député d'en face sait très bien qu'il peut envoyer une pétition au gouvernement fédéral à cet égard. Comme je le ferai si je n'étais pas d'accord avec certains changements qui étaient faits au niveau fédéral. Le fait est que la couverture du régime d'assurance santé concerne les citoyens canadiens et les résidents permanents dans ce pays. Il s'agit d'un système équitable, il y a une période d'attente qui est en place lorsqu'il s'agit, par exemple, de nouveaux immigrants ou de nouveaux citoyens ou de personnes nouvelles venues dans cette province. Mais ce dont vous parlez est lié à une décision fédérale qui restreint la citoyenneté pour certains individus. Merci. Complémentaire final. Alors, nous savons, monsieur le ministre, que lorsque les lois ont changé au niveau fédéral, vous avez pris des mesures immédiates pour garantir la couverture des réfugiés au titre du régime d'assurance santé à l'époque. Et Paul vous demande d'agir dans le cas qui nous préoccupe. Donc, il faut vraiment, absolument, se rendre compte qu'il y a un enseignement attiré de cette situation. Les lois sont rigides, il n'y a aucune discrétion, elles sont appliquées, malheureusement, sans égard aux circonstances. Et dans ces cas-là, eh bien, il y a des résultats qui sont injustes. On peut s'y attendre. Et Paul m'a rencontré, nous nous sommes rencontrés, je vous ai parlé, je vous ai envoyé des lettres, et nous n'avons pas eu de succès quelconque dans nos démarches. Donc, il faut absolument modifier ce règlement 552. Merci. Merci, le ministre. Monsieur le Président, j'aimerais dire, comme je l'ai déjà dit au début de ma première réponse, que j'ai beaucoup de compassion pour la famille concernée par ce problème. Et le député d'en face sait très bien que je me suis engagé à faire un suivi de cette affaire, personnellement. Je sais qu'il a parlé à des gens de mon ministère, et j'ai organisé une réunion entre cette famille et les gens de mon ministère. Je m'y engage. Et c'est une chose qui a été provoquée par un changement de loi au niveau fédéral qui enlevait le droit aux enfants de citoyens canadiens nés à l'étranger de se prévaloir de cette citoyenneté. Et comme vous le savez, la couverture au titre du régime d'assurance santé n'a pas changé au niveau provincial. C'est une décision fédérale. Et je demande aux députés d'en face de travailler avec moi au niveau fédéral s'ils croient que c'est une injustice. Troisième partie, la question s'adresse à la première ministre. La semaine dernière, le ministre de l'énergie a parlé à l'émission CP24. Le gouvernement a décidé qu'il allait vendre une partie de l'hydro-ouane. Le ministre de l'énergie a dit aux interviens concernant le plan de la première ministre, est-ce que la première ministre peut dire à la population et quelle partie de l'hydro-ouane sera vendue? Monsieur le Président, je suis certaine que la chef du troisième parti sait très bien qu'on attend un rapport de Ed Clark et de son équipe. Nous nous sommes engagés de revoir les actifs de la province. Pourquoi? Parce que lorsque nous investissons dans les infrastructures, les transports en commun, les ponts, les routes en Ontario, est une partie importante de la croissance économique de l'Ontario. La chef du troisième parti connaît très bien la situation. Elle sait très bien que nous allons déposer le plan une fois les recommandations reçues. Et j'ai hâte avec elle d'entendre les recommandations de M. Clark. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Elle a parlé des actifs avant que le rapport de Ed Clark ne passe pas au Conseil des ministres. Elle a dit qu'elle n'avait pas pris de décision concernant cette vente. Mais le 26 mars, c'était à la télévision en direct. Et je sais que le gouvernement a décidé qu'il vendrait une partie d'hydro-ouane. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé entre le 10 mars et le 26 mars. Et que la décision est reprise. Pourquoi le ministre aurait dit ça en direct à la télévision? Est-ce que le Conseil des ministres a vu le rapport? Et si c'est le cas, est-ce que le premier ministre va rendre public le public? Il n'a pas été complété. Il sera publié. Pardon, il sera rendu public. Et nous serons très clairs sur nos intentions. Mais auparavant, nous allons consulter ce rapport. Et il y a des discussions en cours. Je ne vais pas prétendre qu'il y a des conversations en cours. Et prétendre le contraire. Ce ne serait pas juste. Il serait imprudent de ne pas tenir ces conversations tant que la décision sera prise. On attend les recommandations du groupe d'experts de M. Clark. Et nous allons les rendre publics une fois que nous aurons consulté le rapport complémentaire. Ce qui est responsable du ministre de l'Énergie de dire en direct à la télévision que le gouvernement avait déjà pris la décision concernant la vente du groupe 1. de 10 mars, le ministre, ce même ministre, toute question concernant le ministre de l'Énergie serait des décisions ou des intérêts ou des contribuables. Si la première ministre a décidé, c'est comme si elle l'a, de privatiser Hydro One. Et est-ce qu'elle peut donner la preuve ou des analyses économiques, réglementations, quelles que ce soit, pour s'assurer que les contribuables ne contribueront pas davantage alors que la première ministre a déjà décidé de vendre Hydro One. Le ministre de l'Énergie, toute vente d'Hydro One, nous allons maintenir une participation prioritaire dans cette transaction pour protéger les consommateurs. Nous voulons protéger les intérêts des contribuables de l'Ontario. Et le ministre de l'Énergie était, que ce soit sous les conservateurs, sous les néo-démocrates ou tout autre gouvernement. Exemple, tout ça s'est revu par l'OAO et des décisions. Hydro One a demandé une augmentation de la transribution alors que nous avons refusé Hydro One à demander une augmentation du transport d'électricité, alors qu'on lui a accordé 3,5 de réduction. Lorsque l'Office de production de l'Ontario a demandé une augmentation, l'OAO a refusé et qu'il y a eu une diminution des coûts. Merci. Nouvelle question? Ministre, pardon, chef du troisième parti. Est-ce que l'Office de l'énergie pense qu'il est pour les intérêts de la province et pas la vérité? Il en revient au gouvernement de faire davantage que faire une chose à la fois. Mais pour quelques raisons, que ce soit la première ministre pense qu'elle peut avoir l'hydropublic ou le transport en commun et qu'elle pense que les Ontariens ne peuvent pas avoir les deux depuis que l'électricité était abordable et qu'on construisait des métros. Est-ce que la première ministre peut expliquer pourquoi elle est la première ministre dans l'histoire de l'Ontario que nous devons choisir entre l'hydropublic ou le transport en commun public? Les investissements continuent en transport en commun en province, dans les infrastructures. Il y a eu pendant une longue période, avant 2003, je crois qu'il n'y a pas eu aucun investissement dans les transports en commun, quel que soit le gouvernement à l'époque qui était au pouvoir. À la chef du troisième parti, oui, il y a eu un moment dans cette province où il y avait des investissements. Par contre, il y a eu de longues périodes de temps où il n'y avait eu aucun investissement. Non, nous utilisons les actifs utilisés qui étaient nécessaires il y a plus longtemps et de recycler ces actifs, protéger les intérêts de la population, les consommateurs, pour s'assurer que le régime réglementaire, c'est le bon, mais qu'il faut investir également pour l'avenir. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Complémentaire, il y a eu, finalement, il y avait eu une ligne de micro église qui avait été construite par les neurodémocrates. Maintenant, elle disait que la seule façon de payer les transports en commun, c'était les voies multi-occupants. Maintenant, elle dit qu'il faut vendre l'hydro-ouad par son à des solutions à long terme qui font passer les intérêts de la population avant, d'éliminer les échappatoires fiscaux des entreprises, de mettre fin aux transactions avec des personnes proches du gouvernement au pouvoir, et au lieu de construire les autoroutes. Est-ce que la première minute pense que c'est une excellente solution de vendre l'hydro-ouad, mais de garder les trois pays et de maintenir les échappatoires fiscaux? Si elle parle des dispositions qui permettent d'économiser à la population de l'Ontario 6 milliards de dollars, oui, nous devons comprendre les risques associés à la construction, qu'on ait des partenariats responsables avec le secteur. Le défi posé par la chef du troisième parti, elle n'a aucun plan. Arrêtez la pendule. Intervention du président. La pendule est grenée à les secondes, alors que je demandais aux gens d'attendre, et à cause de vos interjections, j'ai dû arrêter la pendule. Député de Eglinton-Lorraine, je peux faire mon propre travail. Veuillez poursuivre. Monsieur le président, la chef du troisième parti, c'est très bien que les dollars de la révision des actifs publics sera réinvestis dans les infrastructures. Mais elle n'a aucun plan, qu'elle n'a jamais eu de plan pour les infrastructures. Et nous, par contre, nous, on a un plan, et on va le mettre en place. J'ai confiance en l'ABG, davantage que la version libérale. Les néo-démocrates pourraient faire économiser de l'argent, mais chaque année, mettre fin aux échappatoires fiscaux des entreprises. Pas seulement une fois, chaque année, et de penser à l'égalité et de la fiscalité, mais chaque année, ce sont des options claires, avec des options à long terme de durabilité et d'égalité. Pourquoi pensent-elles que la seule façon de construire des infrastructures en enfance-traction est une vision à court terme, c'est-à-dire vendre les actifs de la province? Vous savez quoi, M. le Président? Nous avons un retard à l'investissement en infrastructures. J'ai eu cette conversation avec les premiers ministres à l'échelle de la province. Et ce que j'ai dit lors de ces conversations, si on avait un gouvernement fédéral qui était intéressé dans une stratégie nationale, la situation serait différente. Pensons à ailleurs dans le monde où les infrastructures ne sont construites, où les infrastructures ne sont pas construites. C'est une décision fédérale. Chaque fois, on travaille dans le cadre ontarien, ontarien, et l'un des éléments qu'on a fait. On a mis en place un processus de financement pour construire les infrastructures. Contrairement aux néo-démocrates, un nouveau rapport de la Banque TD, de revenir aux anciens modèles d'approvisionnement sera un recul important pour la province. Nous, on ne veut pas reprendre du retard. Nouvelle question? La députée de Duffin-Callaghan, merci. Ma question s'adresse à la procureure générale. M. John Rappity, sur la liste de 2014, comme vous le savez, John Rappity a reçu un parachute pour quitter la région de Peel, qui travaillait comme procureur à Couronne-Adjoie. Il était payé 371 000 $ en 2013, trois fois plus que les autres. Puis, il a reçu 113 millions. En 2012, les procureurs, les affayés conseils, ont déposé une plainte contre Rappity. D'autres plaintes ont été également déposées en 2010-2011. Clairement, il y avait une histoire d'harcèlement sexuel alors qu'il était procureur à Djoie. Quel est le montant total donné à M. Rappity pour avoir quitté son poste? Procurant général, M. le Président, comme la députée de l'opposition, c'est très bien. Je ne peux faire aucun commentaire en matière de ressources humaines ou toute rémunération concernant les employés intérieurs et actuels du gouvernement. Je ne peux pas faire de commentaire sur les rémunérations actuelles des employés qu'il y a qui, selon la loi sur la rémunération qui comprend le salaire, un supplément annuel supplémentaire comme rémunération rétroactive. La divulgation des salaires de la fonction publique est ouverte en transparence. Je sais que je ne voulais pas parler de John Raffity. Lorsque vous lui donnez un demi-million de dollars, le public a le droit de savoir pourquoi. Si ce gouvernement est sérieux sur le harcèlement sexuel et son élimination et à protéger les victimes, le gouvernement doit être en mesure de faire le suivi des plaintes. Dans l'intérêt de la transparence, voulez-vous déposer le nombre de plaintes qui a été faites à l'encontre des employés du secteur public en 2014? M. le Président, une fois de plus, comme la députée le sait très bien, je ne peux commenter toute question des ressources humaines ou tout aspect d'embauche d'employés actuels ou antérieurs. Et ces documents continueront d'être confidentiels. Je peux vous assurer que les procureurs généraux doivent respecter les plus hautes normes de conduite. Tous les procureurs généraux de la province sont assujettis à des codes de conduite du Barreau du Haut-Canada et c'est assujetti aux pratiques de la Couronne ainsi qu'aux lois qui s'appliquent à tous les Ontariens. Il y a des procédures en place de traitement des plaintes. Lorsqu'il y a une plainte, il y a un mécanisme qui est rentré en jeu. Nouvelle question. Député de Nickel Bell. Merci. Ma question est toute simple. Est-ce que la première ministre pense que la fraude ou les produits sont acceptables? Non, M. le Président, je ne crois pas. Complémentaire. Moi non plus. Est-ce que la première ministre pense que c'était inacceptable celui qui prend les décisions sur le directeur de campagne d'avoir participé à des activités, ce que le DG appelle la fraude, et de menacer l'intégrité du gouvernement? Est-ce que la première ministre pense que c'est normal et acceptable? L'idée parlementaire du gouvernement, soyons clairs, je veux qu'elle comprenne bien la députée d'en face. Ce, elle croit, elle renvoie. On parle d'une allégation. Il y a une enquête en cours. Aucune accusation n'a été déposée par la police jusqu'à maintenant. Même le directeur des élections, dans la décision, je ne peux intenter de poursuite ni déterminer de la culpabilité de l'innocence des personnes. Il en incombe au procureur et à la police. Il faut être prudent. Ce sont des présomptions. Pardon, ce ne sont que des allégations. Les personnes sont présumées innocentes. Jusqu'à prendre du contraire, je vais coopérer avec les autorités. Député de Trinity Spadina. Ma question s'adresse au ministre responsable des Affaires féminines. Que l'action du gouvernement en matière de harcèlement et d'abus à caractère actuel. C'est bien d'entendre la première ministre de parler de la culture du viol et que le problème de harcèlement et de violence à caractère sexuel est ancré dans les mentalités. Et le gouvernement a fait un excellent travail. ministre, voulez-vous expliquer les mesures que vous allez prendre? Ministre responsable, ministre délégué à la condition féminine. Je voudrais le remercier pour son travail sur du comité de la SV, de la VS, pardon. Il y aura une réunion aujourd'hui. Ce sera un jour historique. Il y aura également une table ronde. L'une des 13 initiatives et actions, mesures pour mettre fin à la violence et le harcèlement en caractère sexuel. Le gouvernement va parler des enjeux d'aujourd'hui. Il sera présidé Sly Pasadeli, qui est la directrice exécutive du groupe de sang de Wellington. et nous la remercions d'assumer le rôle de présidence. Et Farrakhan est d'une clinique de Toronto et sont décis à la Chambre. Je leur souhaite beaucoup de succès dans leur rencontre complémentaire. Merci, ministre, pour la réponse. C'est encourageant de voir que le gouvernement fait pour la promotion d'un Ontario sans harcèlement à caractère sexuel. Nous travaillons également pour que les hommes puissent participer à ce dialogue. Je sais qu'il est important pour les hommes et les jeunes hommes d'apprendre la valeur du respect dans une relation. Je suis fier d'avoir participé d'un événement de modèle masculin du ruban bleu. Voulez-vous faire la mise à jour sur le travail fait par les organismes comme Ruban-Blanc? Merci aux députés. Oui, il était avec moi ce matin au moment du lancement de la campagne Ruban-Blanc pour les modèles masculins. Nous avons participé, je remercie tous les députés qui ont participé à cette campagne. Vous êtes des modèles. Vous vous encouragez d'autres hommes à être un modèle en matière d'attitude à l'intention des garçons, de promouvoir l'égalité dans les relations. Dans la campagne Ruban-Blanc, qui est co-pensée, le centre ontarien et la cible, les enseignants secondaires, élémentaires et d'autres sujets. C'est une campagne importante dans le monde et nous sommes très fiers de ce travail fait ici à l'Ontario. Nouvelle question, le député de Neubelsing. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Les documents internes sur l'audience des centrales au gaz parlent des finances et voici sur le conseil confidentiel au conseil des ministres. Et je cite, à moyen terme, on a des enjeux, des objectifs notionnels, mais pas un plan. Mais en réponse à ma question, le ministère des Finances a révélé qu'ils n'ont pas des détails pour l'année 2017-2018 où vous dites qu'on aura un équilibre. Soit c'est inacceptable, soit vous cachez ces chiffres du public, ou nous, vous n'avez pas de plan pour équilibrer les choses. Lequel? Est-ce que les chiffres n'ajoutent pas ou vous n'avez pas de plan? Réponse la première ministre. Je sais que la présidente du conseil des trésors voudra répondre. Mais pour que ça soit clair, nous avons un plan d'équilibrer, une voie pour l'équilibre, et le ministre des Finances va parler de cela. Dans 2014-2015, notre gouvernement sera en avance par rapport aux objectifs de réduction des déficits. Le député d'en face aime critiquer l'économie ontarienne. Ce qu'il doit savoir cependant, c'est que tous les économistes du secteur privé prévoient de la croissance pour l'économie ontarienne. RBC dit qu'on sera les premiers dans toutes les provinces, et la croissance du PIB va passer de 2,5% à un taux de 3,3%, ce qui est le meilleur depuis cinq ans. Et ça, c'est très bien. Je reviens à la première ministre. Les chiffres seront de ça. Vos propres documents disent que vous avez inventé ce chiffre. Ce qui est troublant, cela ne s'arrête pas là. La réponse du ministère démontre que vous pensez ajouter un milliard de dollars, ce qui s'appelle toute autre taxe. Encore une fois, il n'y a pas de détails, ligne parlée, juste une promesse par écrit d'avoir un milliard de dollars de nouvelles taxes pour les familles ontariennes et les aînés. Pendant que votre gouvernement a fait des annonces, comme 5,6 milliards de nouvelles dépenses dans le budget de l'année dernière. Le ministre des Transports, c'est la deuxième fois. Vous criez trop pendant que je vous disais, attention. Madame la première ministre, est-ce que vous allez dépenser plus et la vérificatrice générale nous dit qu'on ne peut pas l'avoir. Et quelle nouvelle taxe est-ce que vous allez imposer pour payer toutes ces nouvelles dépenses ? La vice-première ministre, merci. Merci. Et merci pour la question. Je pense que c'est une question que je suis content d'avoir vue, le fait qu'on cible, le fait qu'on dépasse nos objectifs fiscaux. Une des initiatives qui nous met sur la bonne voie pour l'équilibre, c'est le processus d'examen et de renouvellement des programmes et des transformations. On va revoir tout le programme de cette province. On va essayer de voir si c'est encore pertinent, est-ce que c'est efficace et est-ce que c'est durable. Donc, on va voir, et pendant qu'on fait ce travail, nous reconnaissons que chaque dollar compte, que les résultats, c'est ce qui est important pour nous. Si nos programmes fonctionnent, s'ils ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il y ait les résultats pour tous les gens, pour être sous la bonne voie pour l'équilibre. Merci. Une belle question de la députée de London Ouest. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Les gens à London et partout dans la province hochent la tête et sont époustouflés que le président de l'université Western a fait presque un million de dollars l'année dernière, vu qu'il y a une entente qui a presque doublé son salaire annuel. Hier, le ministre de la Formation des Collèges et des Universités a évité ma question sur le fait si le gouvernement devrait interdire des primes de départ qui doublent le salaire. Est-ce que vous, madame la première ministre, pensez que presque un million de dollars pour un président universitaire, c'est une bonne façon de dépenser l'argent des contribuables, vu qu'il y a les budgets qui sont réduits, les frais de scolarité augmentent et les étudiants reçoivent des salaires de pauvreté ? Les ministres de la Formation des Collèges et des Universités. Merci. Je vais remercier la députée de cette question. La divulgation des salaires du secteur public fait partie du fait que ce gouvernement est ouvert et transparent. Suite à cet engagement, nous avons adopté des mesures législatives, la loi sur la redevabilité, qui a reçu la sanction royale en décembre dernier. Et ça va donner la possibilité à contrôler les secteurs des cadres dans le secteur public. Et donc, on va avoir des mesures d'application de la loi. On va avoir des plafonds rigides dans le secteur des universités comme dans d'autres domaines du secteur parapublic. Quant au salaire individuel, c'est ce qu'on a. Il y a dans la liste soleil, mais on ne peut pas parler du salaire de chaque particulier. Merci. Question complémentaire. Merci. Je comprends que c'est une pratique commune de donner la possibilité au président universitaire d'avoir un congé administratif et d'avoir leur salaire. Mais le conseil d'administration de Western est allé de plus loin à négocier un contrat qui donnait la possibilité au président de ne pas prendre un congé administratif. Donc, il recevait le salaire. Et donc, il y a une campagne qui a été lancée en montrant qu'on manque de confiance sur l'administration. Est-ce que vous pensez que vous appuyez la possibilité des conseils d'administration universitaire de négocier ce type d'entente ? Si vous n'êtes pas d'accord, est-ce que vous allez arrêter tout ça ? Réponse du ministre. Je veux remercier la députée de cette question. Nos universités et collèges, en particulier les universités, ont les droits, vu qu'elles sont indépendantes, d'embaucher et de congéder des jeunes et de décider des aspects de leurs propres institutions. Nos universités et des collèges sont reconnues comme les meilleures au monde et font un bon travail pour l'éducation de nos jeunes. Et j'ai toute confiance dans les conseils d'administration pour pouvoir gérer les institutions. Merci. Une belle question. Le député de Northampton, Queen T. West. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de l'emploi et de l'infrastructure. L'utilisation des 3P a été suivie dernièrement. Un économiste de la Banque TD a dit qu'il y a un rapport spécial pour vérifier le DMFA, les modes différents de diversification des modes de financement. On a dit que les partenariats publics privés ont donné un avantage de 6,6 milliards de dollars. Infrastructure Ontario, 37 projets complétés, 36, c'est-à-dire 97, ont été terminés atteints. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre ? Qu'est-ce qu'on dit dans le rapport de la Banque TD ? Le ministre du Développement économique, de l'emploi et de l'infrastructure. Merci, M. le Président. Je vais remercier TD Economics de ce rapport qui étudiait les partenariats publics privés. Et le rapport confirme l'appui de la diversification des modes de financement et d'approvisionnement est justifié. Et je vais citer du rapport. Le fait qu'on cible les 8 milliards de dollars de coûts excessifs simplifie trop le rapport de la vérificatrice générale. Et cela ne se desserre pas à la province. Il faut, on a un processus plus clair. Et je continue, revenant au vieux modèle d'approvisionnement, représenterait un recul. Fin de citation. La première ministre a raison. Il faut avancer. Quand on construit de l'infrastructure, on ne va pas prendre le Conseil des néo-démocrates. Merci. Question complémentaire ? M. le Président, j'aimerais remercier le ministre. Nous avons un bon bilan de construction de l'infrastructure moderne. Depuis 2003, notre gouvernement investissait presque 100 milliards de dollars dans l'infrastructure pour affermir les infrastructures. Dans les hôpitaux, les écoles, les réseaux de transport. Et avec ces investissements, on crée 110 000 emplois à chaque année. Et mes concitoyens, moi, on encourage ce gouvernement à avoir une approche pragmatique à l'infrastructure pour assurer qu'on maximise l'argent des contribuables. Thomas Mulcair, le chef de l'opposition fédérale, a démontré son appui au partenariat public-privé. Est-ce que le ministre peut dire ce que M. Mulcair a dit ? La réponse du ministre, peut-être que les néo-démocrates ne veulent pas nous écouter. Et quand ils chahutent, ils ne veulent pas écouter TD Economics. C'est une source fiable. Peut-être, M. le Président, ils vont écouter leurs cousins au fédéral. Quand on parle des partenariats publics-privés, Thomas Mulcair a dit, je ne suis pas dogmatique, il faut construire. Fin de citation. Et on va bâtir sur le succès. Et comme M. Mulcair dit, le rejet dogmatique des PPP ne va pas aider l'infrastructure. Il faut bâtir l'économie. On ne veut pas revenir au jour où les néo-démocrates voulaient qu'on noie. On ne veut pas voir des projets comme la ligne de Spadine ou la gare Union ou la place BC. On veut suivre notre processus. 97% des projets ont été construits à temps. Merci, nouvelle question. Le député de Kitchener-Conestol. Merci, ma question s'adresse à la première ministre. Et j'ai une citation que j'aimerais vous lire. On va mettre les études avant l'idéologie et le partenariat avant la partisanerie. Et on invite tous les gens à travailler ensemble. Qui a dit cela? C'est la première ministre, vous l'avez dit. La première journée de la 41e législature. Mais sur trois jours de comité, vous avez rejeté chaque modification pour rendre nos routes plus sécuritaires. Pas de débat de réjection. Moins de neuf mois plus tard, est-ce que vous avez choisi la partisanerie plutôt que le partenariat, le ministre des Transports? Merci. Je veux remercier le député de poser cette question. Et ça me donne l'occasion de parler du projet de loi 31, que c'est la loi sur la sécurité des routes, qui est très importante. Et passer dans ce processus de comité qui sera déposé plus tard aujourd'hui. Et c'est important, parce que, comme j'ai dit, une responsabilité plus importante, c'est d'assurer que les routes et les autoroutes soient sécuritaires. Dans ce projet de loi, s'il est adopté, on augmenterait l'amende de 60 dollars à 300 à 1 000 dollars. Et le permis serait suspendu si les gens conduisaient sous l'influence des stupéfiants ou d'autres. Et donc c'est important d'adopter ce projet de loi en troisième lecture. Question complémentaire. Je reviens à la première ministre. Les membres du comité qui étudiaient le projet de loi 31 étaient déterminés à voter non, qu'ils ont même rejeté un article de votre projet de loi. Il y a eu des modifications bien réfléchies qui n'ont été rejetées. L'examen médical, des dispositions pour passer à la voie de gauche et l'établissement d'un comité consultatif sur la gestion des incidents des autoroutes. Tout rejeté. Et ça vous a pris neuf mois pour pratiquer l'arrogance. Vos membres des députés suivent votre règle. Est-ce que vous allez laisser les comités, les membres du comité suivre l'engagement de partenariat, le ministre des Transports? Merci. J'apprécie la question de suivi. C'est très important. Et je pense que c'est pourquoi quand on a eu en deuxième lecture ce projet de loi, tous les trois partis ont voté pour qu'on l'envoie en comité. Il y a eu beaucoup de travail, on a eu des audiences, on a écouté les gens et c'était important de l'adopter. Mais c'est intéressant que ce député a posé cette question. Si je n'ai pas tort, quand on a eu l'instance dernière en comité, ce député a décidé de s'abstenir de voter et c'est malheureux. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. C'est difficile pour les familles à Toronto de trouver des garderies, mais les libéraux rendent le problème encore pire en forçant des fermetures d'écoles, en fermant aussi les portes de beaucoup de garderies. Plus de 2000 places en garderie, on a dit au conseil municipal de Toronto, sont à risque sur le plan de fermeture d'écoles. Mais on peut, chaque parent a peur et on ne peut pas se permettre de perdre 2000 places de garderie. Qu'est-ce que la première ministre sait sur cela? Réponse la ministre de l'Éducation, je n'ai pas vu le rapport, mais je pense que c'est important de comprendre. Avec la modernisation des garderies et l'augmentation des places de garderie après l'école, on a augmenté le nombre de places de garderie en Ontario. Et là où les conseils d'administration vont continuer à avoir une exigence d'avoir, de l'avoir là où les parents le veulent, d'avoir une garderie dans l'école, cela n'a rien à voir si cette école, si cette école-là est ouverte. L'obligation législative de donner, d'avoir des garderies avant et après l'école sera là, question complémentaire. C'est choquant que la ministre de l'Éducation, qui est responsable des garderies, ne connaît pas ce rapport qui sera devant le conseil municipal aujourd'hui. On entend que la motion va demander à ce qu'on restitue ces places. Et là, par exemple, dans le centre du comté ouest, à l'école Orchard, on va fermer peut-être. Les parents ne devraient pas lutter contre ce gouvernement pour épargner des places de garderie. Et on devrait avoir une expansion des places de garderie, mais on ne devrait pas former des centres de garderie. Pourquoi est-ce que la première ministre crée du chaos pour des milliers de familles dont les centres de garderie sont à risque? Je pense que la ministre qui savait. Il semble que la chef du troisième parti est dans la liste de distribution de Toronto. Malheureusement, la ministre de l'Éducation ne l'est pas. Je répète, le point ici, c'est qu'il y a une exigence selon les mesures législatives dans la loi sur l'éducation et aussi dans le projet de loi 10, loi sur la modernisation des garderies, qu'on fournisse des services de garderie avant et après l'école, là où les parents veulent l'avoir. À l'ordre, ces exigences juridiques continueront ces exigences législatives. Les parents qui déménagent d'un endroit à un autre, ils veulent avoir des garderies. Les obligations législatives suivent le parent et l'enfant. Merci. Nouvelle question, la députée de Burlington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Transports. Aujourd'hui, c'est le début du sommet sur le cyclisme par la coalition des cyclistes. Cet événement rassemble des parties prenantes et aussi des gens de mon caucus dont je suis membre. Il y a des ingénieurs qui vont avoir le repas de lancement. On va avoir 25% des communautés qui sont plus amiables pour les cyclistes. En tant que fondatrice de l'organisme pour les cyclistes, j'ai le plaisir de bien connaître. Et dans le sommet, les gens de la collectivité vont penser à la mise en œuvre d'un rapport pour rendre nos organismes, nos communautés plus amiables au cyclisme. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que le ministère va faire ? Réponse du ministère des Transports. Je remercie la députée de Burlington, non seulement de sa question aujourd'hui, mais du travail qu'elle fait, un travail extraordinaire. Au printemps, en été, en automne, plus de 2,8 millions d'Ontariens utilisent un vélo. Et c'est pourquoi on a développé la stratégie pour les cyclistes de l'Ontario, une vision sur 20 jours qui encourage la croissance, l'utilisation des bicyclettes. Et on a aussi déposé le programme d'infrastructure pour les cyclistes de l'Ontario. On va avoir de l'infrastructure municipale de 10 millions de dollars et 15 millions de l'infrastructure provinciale. Et je suis très contente que la députée et mon adjointe parlementaire, la députée de Cambridge, sera à ce sommet pour les cyclistes, afin qu'on puisse travailler en concertation. Merci. Question complémentaire. Merci. Je remercie le ministre pour sa réponse, son leadership et son engagement à la sécurité des routes et des cyclistes, concernant surtout le projet de loi 31. C'est notre priorité numéro un. Et il faut également considérer la sécurité de toutes les personnes qui utilisent nos routes. Cela requiert la participation de tous les usagers de la route. Je sais qu'une partie importante de notre stratégie est d'améliorer la sécurité pour les cyclistes. Je sais que c'est également un sujet très important qui sera discuté au sommet d'aujourd'hui. Est-ce que le ministre peut donner aux membres plus d'informations sur ce que le gouvernement fait pour rendre les routes plus sécuritaires pour tous les usagers, tout spécialement les cyclistes? Le ministre. Merci encore pour la question. J'ai déposé le projet de loi 31 l'automne dernier sur la sécurité routière. Et une partie de ce projet de loi, c'est une proposition de modification au règlement pour améliorer la sécurité routière en Ontario. Cela demandera aux voitures de garder une distance de 2 mètres lorsqu'ils approchent les cyclistes. Il y aura des amendes plus importantes pour les gens qui ouvrent leur portière sur un cycliste. Malheureusement, l'opposition officielle s'est abstenue hier, mais je dois vous donner la bonne nouvelle que ce projet de loi est en comité grâce au soutien du 3e parti. Merci. Nouvelle question, le député d'Oxford. Merci. Ma question est pour le ministre des Affaires municipales et du logement. La liste Soleil, en 2010, comportait 9 personnes de la corporation du logement municipal. L'an dernier, certaines personnes ont gagné plus de 300 000 $. Est-ce que vous pourriez, M. le ministre, nous expliquer pourquoi ces personnes ne sont pas apparues sur la liste qui a été diffusée cette semaine? Réponse. Ils ont dû être exempts d'apparaits sur cette liste. Complémentaire. Vous avez dit que votre gouvernement serait plus redevable, mais c'est votre gouvernement qui a amené une législation qui les a retirés de la liste Soleil. Ces dollars sont des dollars publics, et nous devons savoir comment ils sont dépensés. Si vos changements ont rendu la corporation du logement plus transparente, pourriez-vous nous dire combien de personnes ont gagné plus de 100 000 $ l'an dernier? Le ministre? Monsieur le Président, cette corporation a été établie par le parti de l'autre côté. C'est une corporation indépendante, privée, qui opère de façon indépendante, comme je l'ai dit. Nous leur avons demandé d'être d'accord avec une limite de dépense, de faire quelques changements et d'amener une partie tierce qui ferait un examen. Quant à la liste Soleil, si cette société ou d'autres sociétés indépendantes à travers la province devra en faire partir, eh bien, nous déterminerons de cela lorsque nous débattrons du projet de loi du député. Prochaine question, la députée d'Oshawa. Ma question est pour la Première ministre. Le 31 mars, les travailleurs temporaires en Ontario vont aller se coucher en tant que travailleurs, payeurs de taxes au Canada, et vont se réveiller le lendemain en tant qu'illégaux. Qu'est-ce que le gouvernement provincial entend faire concernant cette législation fédérale? Le ministre du Travail. Merci. Nous essayons de maintenir une bonne relation avec les gens qui nous gouvernent au niveau fédéral. Nous comprenons que le monde du travail change en Ontario et le ministère doit continuellement travailler avec ce problème. Nous avons vu le rapport qui parle de la situation dans la province. J'ai rencontré les autres ministres du Travail à travers le pays, ainsi qu'avec le ministre fédéral. Nous discutons régulièrement. Alors, nous sommes au courant des problèmes et nous planifions faire quelque chose. Nous sommes en train de faire une étude de la situation en ce moment. Complémentaire. Encore une fois, à la Première ministre, des milliers de travailleurs ontariens sont abandonnés. Est-ce que ce gouvernement va coopérer avec Stephen Harper? Est-ce que la PPO, le ministère des Transports et les services correctionnels vont aider à exécuter une déportation? Ou bien, est-ce que le gouvernement va protéger ces travailleurs vulnérables et leurs familles pour leur aider à avoir un avenir en mon carré? Le ministre. Je crois que la question était, est-ce que nous allons coopérer avec Stephen Harper? Eh bien, la réponse est que nous allons coopérer avec le gouvernement fédéral quand c'est dans notre intérêt, quand c'est dans l'intérêt des travailleurs de la province de l'Ontario. La députée le sait très bien, nous avons eu des conversations sur ce sujet. Personne dans cette province ne devrait se demander s'ils vont être payés pour leur journée de travail. Nous avons protégé les gens dans le passé et le monde du travail change, je le sais. Ce que nous devons faire, c'est nous assurer que les lois qui sont en place dans la province de l'Ontario couvrent les travailleurs de la province de l'Ontario, mais également les travailleurs qui viennent de l'extérieur de la province. Une nouvelle question? Le député d'Etobeco Lakeshore. Ma question est pour le ministre des Affaires municipales et du Logement. Concernant le projet de loi 73 qui a été déposé il y a quelques semaines, vous savez, la plupart des députés ici savent que j'ai eu une carrière de 17 ans en tant que conseiller municipal. Et pendant ce temps, j'ai souvent travaillé fort pour faire avancer les changements dans ce projet de loi. Je suis donc très fière de faire partie d'un gouvernement qui effectue des changements dans le processus de planification, qui améliorera la transparence des processus de décision locaux et améliorera la façon dont les municipalités financent leur développement. Ma question est pour le ministre des Affaires municipales et du Logement. Pourriez-vous expliquer certains des changements qui sont proposés dans le projet de loi 73 concernant la planification? Le ministre. Merci aux députés d'Etobeco Lakeshore. Et pour vous, M. le Président, j'aimerais vous dire que nous avons consulté les parties prenantes en Ontario. Et si ce projet de loi est adopté et cela se passera, les municipalités auront un processus pour résoudre leurs disputes. Il y aura également un plan qui sera mis en place. Je crois que j'ai le temps pour une complémentaire. Merci, complémentaire. Les changements proposés dans ce projet de loi vont permettre aux municipalités d'avoir le dernier mot sur la planification locale. Ils pourront se rendre également à un niveau plus élevé. Ils pourront administrer la croissance de leur communauté et rendre le processus plus transparent pour ceux qui payent, que ce soit les urbanistes ou les propriétaires de maisons. Cela fait partie du mandat de la Première ministre au ministre. Est-ce que le ministre pourrait dire à la Chambre comment les changements proposés à la loi vont fonctionner et quels autres changements sont contemplés pour aider ce processus dans les prochains mois? Merci, le ministre. J'apprécie beaucoup la question du député des Topical Lakeshore et son engagement continu pour améliorer les choses pour les municipalités de l'Ontario. Je peux dire que les changements proposés dans la loi sur l'aménagement et le territoire nous donneront des opportunités d'investir dans la croissance, comme par exemple le cyclisme et les transports publics. Cela rendra le processus plus transparent et redevable et soutiendra des communautés où on peut marcher et où on pourra créer des emplois. Le député a raison. Mon mandat est clair et nous, en tant que gouvernement, allons remplir ce mandat, non seulement celui-là, mais tous nos mandats. Merci. Le député de Perth-Willington. J'aimerais présenter Dan Madison, qui est le maire de la ville de Stratford et qui est le président de Impact. Le ministre des Collèges et Universités. C'est un plaisir pour moi de recevoir des gens du Conseil des universités de l'Ontario qui vont également nous recevoir pour une réception dans la salle 228. La députée de Népy & Carlton. Le 28 août 2012, il y a eu une résolution unanime adoptée concernant l'annulation de l'hippodrome. Aujourd'hui, on a demandé au gouvernement de donner des documents. L'intervention du président, ce n'est pas un rappel au règlement. Il y a d'autres façons d'obtenir cette information, mais ce n'est pas la bonne façon. Il n'y a pas de votes différés. La séance est levée jusqu'à 15 heures cet après-midi.